Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette vidéo. Je vais vous faire des rips au four. C'est l'un de mes plats préférés. Vous voyez le long morceau de viande avec des eaux au milieu. Et donc comme d'habitude, je vais vous présenter les ingrédients. Ensuite, on passera à la préparation. Au niveau des ingrédients, vous avez besoin de rips. Donc ici, j'ai un morceau de rips. Ensuite, ici, vous avez besoin de persil, d'oignon. Ça, c'est de l'oignon séché. De paprika. D'origan. Ensuite, vous aurez besoin d'ail. D'un cube bouillon. D'un peu de sel. Et d'un peu d'huile. Donc voilà, ça ce sont nos ingrédients de base. Vous récupérez un récipient. Et donc là, vous commencez par préparer votre marinade. Donc là, je rajoute mon origan. Ensuite, je rajoute mon persil. Mon oignon. Ensuite, je rajoute du paprika. De l'huile. Mon cube bouillon. Vous n'êtes pas obligés d'en mettre. Je le dis chaque fois dans mes vidéos, vous pouvez mettre du sel si vous voulez. Ensuite, je rajoute mon ail. Ensuite, je rajoute du miel. J'ai oublié de vous le montrer au début de la vidéo. Donc, je rajoute un peu de miel. Et je mélange le tout. Ça sent super bon. Là, je mélange bien. Et là, ma marinade est prête. Regardez. Une fois qu'on a préparé notre marinade, on va venir assaisonner le rips. Donc, le rips est là. Je viens récupérer du sel et je viens mettre du sel. Comme ceci. Maman, tu peux bien montrer. C'est ma maman qui me filme. C'est ma nouvelle caméraman. Donc là, on met du sel de chaque côté. Après ça, on vient le déposer ici. Donc, je récupère ma petite plaque devant vous. Et je viens également récupérer. Maman, tu dois filmer ici. Je récupère ma marinade. Tu peux te rapprocher et faire un petit zoom. Et voilà. Et là, je commence à étaler le tout. Regarde, suis le mouvement. Voilà, comme ceci. Donc, j'étale ma marinade partout. Maman, elle me fait trop rire. Voilà. Et pour que ça pénètre bien comme il faut dans la viande, je vais faire des petites entailles. Chose que je n'ai pas fait au préalable. Donc, je vais vite récupérer un couteau et faire des petites entailles. Et donc là. Je vais mettre ma marinade à l'intérieur. Et je continue à badigeonner partout. Voilà, une fois que j'ai mariné ma viande, je récupère l'extrémité. Et en fait, je l'enroule. Le but, c'est qu'elle soit enroulée dans du paquet de cuisson. Comme ceci. Voilà. Elle va cuire à l'étouffée. Et voilà. Donc là, direction le four pendant une heure à 180 degrés dans un premier temps. À tout à l'heure. À tout à l'heure. État final. Moi, je suis prête parce que c'est vraiment quelque chose de ouf. Regardez-moi ça, les amis. Ah, c'est trop beau. C'est trop beau. Je vais récupérer la caméra. Comme ça, je vous montre de l'autre côté. Et ensuite, je vais faire la petite découpe. Regardez-moi ça. Bop, 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 bop. Maintenant, on place à la découpe. Vous voyez, c'est hyper juteux. C'est pas sec du tout. Voilà. Et voilà, les amis. Mes rips sont prêts à être dégustés. J'en connais une qui va se régaler. Oh my god. J'adore. J'adore, j'adore, j'adore. Et voilà, les amis. La recette, elle est terminée. J'espère que vous allez adorer. N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Quant à nous, on se retrouve fin de semaine pour une nouvelle recette vidéo. Bye, les amis.